bonsoir bienvenue à tous on va voir là maintenant et des événements indépendants donc maintenant on sait déjà que un événement c'est un sous-ensemble ou une partie de l'univers des possibles donc de l'ensemble des issues de l'expérience aléatoire bien de phénomènes aléatoire donc maintenant ce que c'est qu'est ce que c'est événement indépendant donc on va se donner là soit soit a et b deux événements d'accord deux événements de u alors de oméga par exemple et oméga c'est l'univers des possibles n'est ce pas l'ensemble des résultats d'une expérience aléatoire maintenant on va dire que maintenant donc a et b sont indépendants d'accord à aimer son indépendant si on va donner la condition si maintenant et probabilité de l'intersection d'accord la probabilité du du a et b ça fait probabilité du a par probabilité de b donc probabilité de l'intersection ou bien probabilité du a et b d'accord est égal au produit des probabilités donc donc des événements c'est événement donc si on peut passer l'espace de la probabilité de détection des d'accord des événements et ça donne là le produit des probabilités ça veut dire et de la même manière si on a des a i d'accord de manière générale si un pour i appartenant à n n'est ce pas par exemple à n star ou bien c'est à dire et 1 2 3 par exemple à n donc la probabilité la probabilité de l'intersection des a i n'est ce pas avec i égale à 1 à la n donc ça fait le ça fait maintenant ça fait et produit d'accord ça fait un produit ok ça fait un produit ok ça fait un produit sur i sur i égale à 1 à la n n'est ce pas du p2a d'accord voilà donc c'est ça de manière finirale si on a n si on a on a n événements indépendants donc quand on fait n'est ce pas l'intersection de tous les événements n'est ce pas sur i égal à 1 à n donc on a le produit n'est ce pas des probabilités n'est ce pas des différents événements ok donc ça veut dire on a et voilà donc on a ça donc c'est aussi simple donc ça veut dire des événements sont indépendants si la réalisation de l'un quelconque des événements n'influence pas n'est ce pas la réalisation de l'autre d'accord c'est ça et aussi simple que ça et pour les événements indépendants ok ça veut dire si on a des événements a et a et b donc la réalisation de l'événement a n'influence pas la réalisation de l'événement donc les événements là sont indépendants donc maintenant on va passer à un petit zoo justement de voir la probabilité conditionnelle c'est pas qu'il y ait un gros morceau du programme que nous voulons que nous devons aborder maintenant et on va supposer là maintenant on va on va on va on lance deux fois un dé d'accord je vais prendre l'exemple ici donc on lance exo d'application on lance deux fois on a deux fois un dé qui est un dé un dé alors et bien équilibré équilibré quand on dit bien équilibré là ici il n'y a pas de truc c'est bien et c'est d'accord il n'y a pas de truc maintenant on va dire si les événements les événements a et b les événements a et b sont-ils indépendants d'accord quels sont donc ces événements là dans l'ensemble du dé donc on va voir et a deux sortes deux sortes en premier ok et puis b et trois sortes en second 3 b est l'événement 3 sortes en second donc et on a b a sort en premier à l'événement 6 sortes sortes en premier b et six sortes deux fois six sortes deux fois ok donc ici ici a événement a six sortes une fois six sortes une fois d'accord et un sort une fois un sort une fois donc on va voir là maintenant si ces événements là sont et sont indépendants d'accord on va voir là si ces événements là sont indépendants maintenant qu'est ce qu'on fait on lance un dé d'accord on lance un dé bien équilibré d'accord ça veut dire le dé n'est pas truquer le dé n'est pas pipé d'accord donc on va voir et quand on lance le dé d'accord on lance le dé une première fois quand on lance le dé une première fois donc on a six résultats d'accord quand on lance le dé une deuxième fois on a six résultats donc on a deux ensembles on a deux ensembles on va avoir on va avoir un oméga 1 qui est constitué du 1 2 3 4 5 6 d'accord un oméga 2 pour le deuxième lancer qui va avoir 1 2 3 4 5 6 donc c'est ça maintenant l'ensemble des résultats est pour les deux dés alors pour le lancement de deux fois de ce dé donc quand on va avoir oméga qui va être un produit cartésien de oméga fois n'est ce pas produit cartésien n'est ce pas oméga 1 fois oméga 2 donc on a 6 ici d'accord donc on va avoir cardinal on va avoir 6 fois 6 quand on prend le cardinal ça va donner 36 résultats et ces résultats sont on va les inscrire dans un tableau d'accord on va les inscrire dans un tableau maintenant on va considérer ici oméga 1 pour le premier et puis oméga 2 ici pour le deuxième d'accord et oméga 1 ici oméga 1 ici pour le premier lancer et oméga 2 pour le deuxième lancer oméga 1 qu'est ce qu'on a on a d'accord on a 6 résultats pour chaque pour chaque lancer d'accord donc on va avoir un produit cartésien 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 il y a un dernier donc voilà ok voilà toi ok ok donc maintenant pour le premier dit on a on a comme des résultats 1 2 3 4 5 6 d'accord pour le second 1 2 3 4 5 6 ça veut dire on lance le dé un même des deux fois d'accord un même des deux fois ça veut dire quand je prends le dé quand je suis toujours pas le déjeuner lance le dé d'accord pour le premier lancer donc il y a la possibilité que le dé tombe sur n'importe quelle phase 1 2 3 4 jusqu'à 6 jusqu'à 6 quand je lance le deuxième également donc si le dé 1 et on a une phase par exemple qui est 1 et le deuxième lancer on peut avoir 2 le deuxième lancer on peut avoir 3 donc il y a deux résultats possibles d'accord et c'était là donc quand on fait le jeu de tous ces résultats là donc on va avoir 36 donc maintenant on va avoir ici on va l'entraîner de 3 1 4 d'accord un 5 ok 1 6 d'accord ici on va avoir du 1 2 2 3 2 4 ok 2 5 2 6 ok on peut faire 8 ok on peut faire 8 3 1 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 6 ok ça fait 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 et 4 6 et puis et 5 1 ok 5 2 5 3 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 6 et finalement on a et 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 et le dernier résultat 6 6 ok voilà maintenant notre question notre question la question la question qui nous est posée c'est c'est quelle question maintenant on a 36 résultats quand on fait cardinal d'oméga 1 pour le premier lancer cardinal d'oméga 2 pour le deuxième lancer quand on fait le produit n'est ce pas et cardinal du produit c'est cardinal d'oméga 1 par cardinal d'oméga 2 donc c'est 6 x 6 ça fait 36 résultats qu'on a ici et maintenant ok qu'est ce qu'on dit maintenant on vous remet pour répondre aux questions on va voir si les équipements a et b sont indépendants premièrement on a trois cas première question on a a on dit que deux sort en premier donc on va chercher tous les résultats où deux sort en premier maintenant maintenant ici il y a l'équiprobabilité pourquoi parce que on dit que le dé est bien équilibré ça veut dire le dé n'est pas truqué il n'y a pas de truc dans le dé donc le dé n'est pas équipé donc maintenant on veut que on veut avoir à ok question à la solution d'accord on veut on veut à deux sort en premier aimer deux sort en premier on va voir quoi deux sort en premier aimer deux sort en premier c'est ici d'accord ici on est là d'accord c'est seulement ici que deux deux et le lasted deux sort en premier d'accord uniquement ici eh bien on a quoi on a de rend 1 22 on à 23 et soit deux complaints 25 et puis deux six bien c'est ici seulement l'espoir dans cette deuxième rangée, qu'on a des sorts en premier. Maintenant, l'événement B, ici, on dit B est quoi? B, trois sorts en second. Trois sorts en second. Où est-ce que l'on trouve trois sorts en second? On trouve trois sorts en second uniquement ici. D'accord? Uniquement ici. Dans cette rangée-là. D'accord? Alors, dans cette colonne-là. Ok? Pour trouver deux sorts en premier, on était seulement dans cette rangée. D'accord? Maintenant, on a quoi? On a quoi ici? On a un trois. Pour trois sorts en second, on a un trois. On a un trois. On a deux trois. On a trois trois. On a quatre trois. On a quatre cinq. On a cinq trois. Et on a six trois. D'accord? Voilà. Maintenant, on va calculer la probabilité de A parce que les événements A et B sont indépendants. Maintenant, si, n'est-ce pas, est-ce qu'on va obtenir la probabilité de l'intersection? Est-ce que ça va donner P de A et pas au PDB? Si ça est réalisé, donc ces deux événements-là sont totalement indépendants. Maintenant, premièrement, il faut, je vais calculer moi-même et, alors, d'abord, l'intersection. D'accord? Je vais calculer A et B. A et B fait quoi? A et B fait quoi? Donc, ça fait quoi? Les événements qui sont communs. Alors, les résultats, n'est-ce pas? Ou bien, les éventualités qui sont communes ou deux événements ici. Eh bien, on a quoi? On a quoi? On a deux, un. On ne l'a pas ici. On a trois, trois. On ne l'a pas ici. Deux, deux. Est-ce qu'il y a des événements communs? Oui, je crois que, oui, on a. D'accord? On a deux, un. On ne l'a pas ici. On a deux, deux. D'accord? On ne l'a pas ici. D'accord? On a deux, trois. On a deux, trois? Bien sûr. Ok. Voilà. On a deux, trois. D'accord? Alors, on a deux, trois ici. D'accord? Avec quoi? On n'a pas deux, deux, trois. Oui, on a deux, trois. On a deux, quatre. Non. On a deux, cinq. Non. On a deux, six. Non. Maintenant, on a, et A interdit fait seulement deux, trois. D'accord? Deux, trois. Maintenant, probabilité de A interdit ici. Donc, ça fait un résultat. D'accord? Un résultat sur 36. C'est cardinal, nombre d'éléments ici. Les éléments ici sont des couples. D'accord? Parce qu'on a lancé deux fois. Les éléments ici sont des couples. Donc, ça fait un 36e. Maintenant, probabilité P2B. P2A. Maintenant, P2A. Le nombre de cas favorables à A sur le même cas possible. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, on a six résultats. Donc, 6 sur 36. Donc, ça fait un sixième. Maintenant, P2B. P2B fait quoi? Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, ça fait un, ça fait six 36e. Ce qui fait un sixième. Donc, maintenant, vous avez, vous allez vous marquer. P2A interdit, ça fait, et ça va faire P2A par P2B. Donc, ça fait un sixième par un sixième. Ce qui fait un 36e. Donc, égalité. D'accord? D'accord? Donc, P2A interdit est égal à P2A par P2B. D'accord? P2A par P2B, ça fait un 36e. Donc, 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 A et B sont indépendants. Alors, en A, bien entendu, sont indépendants. Indépendants. D'accord? Indépendants ici. À la question A, ici, les événements sont indépendants parce que, vous remarquez, la probabilité de l'événement A et B est égale au produit des probabilités. Maintenant, et on va faire ça. On va faire deux. Maintenant, six sort en premier. D'accord? Bon, je n'ai pas besoin de ça. Donc, six sort en premier. C et B, six sort en premier. L'événement six sort en premier, on va avoir quoi? Et premièrement, on va avoir A, six sort en premier. On va chercher ici, là où six sort en premier. Donc, six sort en premier, c'est ici. D'accord? Ici. D'accord? On a six, un, six, deux. D'accord? Six, deux, six, trois, six, quatre, six, cinq, et puis six, six. D'accord? D'accord? On a six, six. Voilà. Maintenant, évidemment, six sort deux fois. B, six sort deux fois. Six sort deux fois, uniquement ça. Uniquement ça. D'accord? Six, six. D'accord? On a six sort deux fois, ici, seul. Maintenant, on va calculer. Et maintenant, A inter B, parce qu'il faut avoir l'intersection. A inter B, ça fait quoi? A inter B, ça fait six, six. D'accord? Le couple six, six. Donc, probabilité, probabilité de A inter B, ça fait un trente-sixième. Maintenant, probabilité, probabilité de l'événement A, ici, on a six résultats. Donc, ça fait six sur trente-six. Donc, ça fait un sixième. Probabilité de B, probabilité de B, maintenant, et six, six, d'accord? Ça fait un trente-sixième. Donc, vous remarquez, ce qui montre que P du A inter B, ok? Vous avez P du A inter B, ça fait, maintenant, un six, un par un sixième. Donc, j'avais un trente-sixième. Donc, les événements A et B sont indépendables. Ils sont bel et bien indépendables. Maintenant, on veut, on veut, à la dernière question, et maintenant, A, d'accord? On veut, et l'événement est A, si sort une fois. Si sort une fois. Si, d'accord? Je n'ai pas besoin de ça, je vais prendre. Si sort une fois. D'accord? Deux et trois. Alors, si sort une fois. Et mais, j'appelle ça A, comme on a dit. Si sort une fois. On va chercher là où si sort une fois. Et mais si sort une fois. Ici. 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 D'accord? Et si sort une fois. Et puis, ici aussi. Ici. Voilà tout ça. D'accord? Ça veut dire, on a six sort une fois. On a, on a ces résultats-là. On a un six. On a un six. On a deux six. On a trois six. On a quatre six. On a cinq six. Six sort une fois. Ensuite, on a quoi? On a six un. On a six un. On a six deux. On a six trois. On a six quatre. On a six cinq. D'accord? On ne veut pas. On ne veut que six sort une fois. Maintenant, un sort une fois. B, un sort une fois. Un sort une fois. Un sort une fois. Un sort une fois. On est ici. D'accord? On est dans tout ça. Un sort une fois. Un sort une fois. Et puis, on est ici aussi. Un sort une fois. D'accord? Voilà. Un sort une fois. Et ici aussi. D'accord? Un sort une fois. Donc, ça fait... Ça fait... Un sort une fois. Ça fait un deux. Un deux. Un trois. Un trois. Un quatre. D'accord? Un cinq. Un six. D'accord? Un sort une fois. D'accord? D'accord? Un deux. Un trois. Un quatre. Un cinq. Un six. Maintenant, un sort une fois aussi. Ici. Deux un. Deux un. Deux deux. Alors... Deux un. Trois un. D'accord? Et quatre un. Quatre un. Et cinq un. Deux un. Et voilà. Et puis six un. Voilà. Et un un soit une fois. Six soit une fois. D'accord? Maintenant, intersection. D'abord, il faut savoir si la différence est l'effort. Il faut prendre d'abord l'intersection. L'intersection est quoi? Maintenant, on a un six. Ici, on a un six. Donc, c'est commun. On a un six. Deux six. D'accord? Deux six qu'on n'a pas. Et trois six qu'on n'a pas. D'accord? Et cetera. Donc, voilà. On a... Dans l'intersection, on n'a que un six. Alors, non, 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 non. Non, non, non. Et face, c'est pas un six, hein? Oui, on a un six ici. Ici, on a un six ici. Et on a six fin. D'accord? Et on a six fin. D'accord? On a un six. Un six ici. Et on a six fin. Voilà, six fin. Ok? Donc, après quoi, on n'a pas d'autre choix. Ok? On n'a pas d'autre choix. Voilà. On n'a pas d'autre choix. Maintenant, on veut la probabilité. Ici, donc, P du A inter B, ça va faire, d'accord? Deux sur 36. Donc, ce qui fait un dix-huitième. D'accord? Maintenant, P du A. P du A, l'événement A. On a combien de résultats? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, ça fait dix sur 36. Donc, ce qui fait cinq dix-huitième. Donc, P du B, je crois que c'est pareil. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Donc, ça fait dix et dix-huitième. Ce qui fait cinq et dix-huitième. Ça fait cinq dix-huitième. Donc, vous remarquez, normalement, quand je fais P du A inter B, et ça ne donne pas. Ça fait cinq dix-huit et par cinq dix-huit, n'est-ce pas, qui est différent, n'est-ce pas, de un dix-huitième et la probabilité de, n'est-ce pas, de l'intersection. Donc, voilà, c'était juste un exercice sur, c'était juste un exercice sur, alors, on vient d'introduire ce qu'on appelle l'indépendance des probabilités. Donc, des événements sont indépendants si, n'est-ce pas, la probabilité de l'intersection est égale au produit des probabilités. Donc, avec ce dernier exercice-là, on vient de voir que, dans les deux premiers cas, les événements sont indépendants. Dans le deuxième cas, n'est-ce pas, dans le troisième cas, ce n'était pas indépendant. Donc, maintenant, et ces choses-là, on va pouvoir trouver pas mal d'exercices, n'est-ce pas, sur l'indépendance des probabilités. Donc, on y reviendra. Merci beaucoup de suivre cette séance.